Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la collection de supercars de Gordon Ramsay. Bien sûr, s'il y a d'autres gens que tu as envie de voir dans ce thème de vidéos, sur cette série de collections de célébrités, mets juste en commentaire en dessous et on choisit à chaque fois la personne qui revient le plus dans les commentaires. Sur les dernières vidéos, c'était Gordon Ramsay. Par contre, avant qu'on commence la vidéo, vous êtes toujours 65%, je crois que c'est même 66% à ne pas être abonné aux vidéos. Alors, si tu peux me faire une petite faveur, abonne-toi en dessous, c'est très facile. Tu as juste à cliquer un bouton pendant que tu y es. Tu peux cliquer la petite cloche à côté, comme ça, tu auras une notification à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Ça serait super cool et tu nous rejoindrais dans cette famille, la famille 18h. Je te donne quelques secondes. Ok, alors, parlons de Gordon Ramsay. Si tu ne sais pas qui c'est Gordon Ramsay, alors c'est un des chefs les plus connus au monde. Il a une fortune de plus de 200 millions de dollars maintenant, donc ça marche bien pour lui, disons. Donc, il a plusieurs restaurants, il a eu plusieurs séries à la télé anglaise, américaine. Il est un peu de partout, il a écrit des livres qui ont cartonné. Donc, le mec, il a beaucoup d'argent et du coup, c'est aussi un énorme fan de voitures. Et du coup, il a beaucoup, beaucoup de voitures, comme tu vas voir. Une collection de Ferrari exceptionnelle. On va en parler plus à la fin de la vidéo. Mais on va commencer avec toutes les autres voitures qu'il a, parce qu'il en a plusieurs de marques différentes. Récemment, il a amené beaucoup de ses voitures. Alors, la chose qui est assez difficile, c'est qu'il ne montre pas énormément ses voitures. Il a une collection en Angleterre, mais il passe aussi beaucoup de son temps à Los Angeles. Et ses voitures à Los Angeles, on ne les a jamais vraiment vues. Donc, il risque d'avoir plusieurs voitures qu'on n'a pas encore vues, qu'ils ont cachées en Californie. Mais de ce qui est en Angleterre, il a fait une journée où il a pris la plupart de ses voitures. Il les a tous amenées sur un circuit. Quand même sympa. T'imagines d'arriver et tu vois, genre, dites tes voitures là, juste alignées. Pas mal. On va commencer avec les Anglaises. Il a récemment acheté une Aston Martin DBS Superlégéra, une des toutes nouvelles Aston Martin. Absolument magnifique. V12 biturbo, aux alentours des 700 chevaux. J'ai eu la chance d'en conduire une il n'y a pas trop, trop longtemps. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo ou pas. Mais bref, super cool voiture, aux alentours des 250 000 euros quand même. Donc, très, très cher. Et lui, il a fini dans une config très, très classe, comme tu vas voir là sur l'écran. Il l'a amené au circuit. Il l'a testé sur circuit, même si c'est plutôt un GT. Alors, il a beaucoup de voitures, donc on va devoir passer assez vite à travers les modèles. On va rester sur le thème anglais. On va partir plutôt chez McLaren. McLaren, il a acheté la McLaren 675LT. Une des meilleures, je pense, qui a maintenant été remplacée par la 765LT. Mais bref, 675LT, une des voitures les plus cool qu'a produite McLaren. 500 coupés, 500 Spider. Alors, elle a 775 chevaux, V8 biturbo, comme toutes les McLaren. Et en gros, c'est une version hardcore, plus légère de la 650S. Lui, il a fini dans un gris avec des petits détails finis en orange. L'orange, c'est la couleur officielle de McLaren. Donc, très cool d'avoir ça. C'est une voiture qui, au début, coûtait aux alentours des 250 000 euros encore. Était montée en valeur et maintenant est redescendue récemment pour qu'elle soit à peu près aux alentours des 200 000 euros. Mais super, super bonne voiture. Et justement, il l'a amenée sur circuit aussi. C'est la voiture parfaite pour faire un peu de circuit. Mais pas aussi bonne que son autre McLaren, la Senna. Alors, la McLaren Senna, plutôt aux alentours des 1 million d'euros. Il a commandé cette voiture, finit complètement en carbone. Carbone exposé, une option qui coûtait aux alentours des 150 000 euros quand même. Config magnifique, carbone noir, tout simple. Il n'a pas peint le carbone. Mais autour de la voiture, il a des petits détails jaunes. Super, super belle. Super hardcore. Vous avez autour des 800 chevaux cette fois-ci. C'est la McLaren la plus rapide sur un circuit. Extrêmement légère, comme tu peux voir, complètement finie en carbone. Mais c'est une voiture de course, le truc. Pour le circuit, très limité aussi. Il y a seulement 500 produits au monde. Et une voiture que moi, je trouve juste ouf au début. Tu n'es pas sûr si je la trouvais très belle ou pas. Mais dans une config comme celle de Gordon, je la trouve assez classe. Et surtout, c'est stylé qui l'a amené sur le circuit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça quand même. Donc, si tu peux me faire un favori, et tu vas sortir de la route. Clairement, il kiffe les voitures de circuit. Donc, du coup, il a aussi une BSI Mono et une KTM. Deux voitures très hardcore. Donc, la KTM, deux places, mais pas de pare-brise. Rien, super légère. Et la BSI Mono, pareil, pas de pare-brise. Mais cette fois-ci, il n'y a qu'une place. Tu rentres tout seul. En gros, c'est une Formule 3, Formule 2 pour la route, homologuée. Donc, tu peux vraiment la conduire sur la route, celle-ci. Lui, il amène la plupart du temps sur le circuit. Tu as un volant, littéralement, le truc, c'est un volant de Formule 1. Super légère, un moteur aussi dérivé de voiture de course. Hyper, hyper cool et assez cher quand même. Pour un petit jouet de circuit, 150 000 livres. Donc, aux alentours des 180 000 euros. La KTM, aux alentours des 80 000 à 90 000 euros. Donc, pour des petits joujus de circuit, ça lui fait pas mal d'argent quand même. On va prendre un virage de 180 degrés. On part du circuit aux voitures tout-terrain. Donc, il a une Land Rover Defender. Une des voitures un peu passe-partout. Tu peux faire ce que tu veux avec. Mais non seulement, il a un Defender. Il a un Defender Specter. Ça s'appelle édition limitée. Le Defender Specter a été dévoilé dans le film James Bond. Et du coup, Gordon, il y a quelques photos de lui qu'il a conduisées sur l'autoroute. C'est pas l'endroit idéal pour la voiture. Mais c'est très campagne anglaise d'avoir un Land Rover Defender. Et il a pris un peu le plus cher, le plus beau, le plus rare de tous. Parce que, pourquoi pas ? C'est Gordon Ramsay. Bah, les steaks. C'est pas arrêté là. Ça fait déjà quand même, ça nous fait, je sais pas, 5-6 voitures là déjà. Mais il est parti encore plus en couille. Il a acheté une Porsche 918 que vous connaissez. Je suis sûr que vous êtes un grand fan de cette voiture aussi. Une hypercar de la part de Porsche. Seulement 918 ont été produites au monde. C'était la seule du trio Hypercar au début qui était décapotable. Incroyablement belle cette voiture. Surtout la sienne finit en bleu. Pareil, il est amené sur circuit. C'est tellement cool de voir quelqu'un qui l'utilise comme ça sur circuit. Elle n'a pas le pack Vaisac, la sienne. Donc c'est un pack avec des ailerons extra en carbone. Mais aussi à l'intérieur, elle est un peu plus légère. Elle a des jantes différentes. Mais magnifique. Au début, ils avaient du mal un peu à vendre les 918. Ça leur a pris un peu de temps de vendre toutes les voitures. Est-ce que si tu penses, quand on est sorti en même temps que la Ferrari et la P1, il y a plus de 918 que de la Ferrari et P1 combinés tous ensemble. Donc on avait quand même pas mal. On pense qu'il a acheté 9 la sienne, qu'il a fait la config lui-même. La voiture est maintenant montée en valeur. Il coûte aux alentours des 1,3 millions, 1,4 millions d'euros. Il se fait plaisir quand même le Gordon. Il a beaucoup de voitures. Une autre, alors celle-ci, je ne suis pas sûr pour l'instant. Au moment où je filme cette vidéo, on n'a toujours pas trouvé les vidéos où on voit sa Ford GT. Mais on sait qu'il a aussi acheté une Ford GT. Il avait fait quelques stories, mais c'est très dur de les retrouver. Donc j'espère qu'on pourra les mettre sur l'écran là. On va chercher autant qu'on peut pour les trouver. Mais il a acheté une Ford GT. Il en a parlé en story. Une Ford GT grise, super belle. Voiture bien sûr hyper limitée. On n'est pas sûr exactement du nombre total de Ford GT au monde encore. Ils en produisent de plus en plus. Mais une voiture mythique bien sûr. Un peu une relance vers la voiture qui a gagné 4 années d'affilée le Mans dans les années 60. Je la trouve juste magique cette voiture. Super rare. L'histoire qu'il y a derrière, vraiment vraiment très très belle. Et ça montre un peu à quel point c'est un fan de l'automobile. Un fan des courses automobiles. Et de l'histoire derrière ces voitures là. Donc 918, Ford GT, McLaren, Senna. On a déjà 3 hypercars. Et là, je ne sais pas le prix total des voitures encore. Mais on est dans les plusieurs, beaucoup beaucoup de millions là. Alors, maintenant on veut commencer à parler de ses Ferrari. Parce que là, crois-moi, il y a de quoi faire. Il a un peu toutes les Ferrari modernes, disons de base, qui ne sont pas en édition limitée. Donc il a eu une 458. Il a eu une 488. Après en plus vieille, une F355 GTS en jaune. Très très belle. Il a une 575 Marelleno Super America. Très rare, très belle aussi. Alors celle-ci, il n'y en avait pas beaucoup de produits. Aux alentours de 500, il me semble. Et juste au-dessus de 40 en boîte manu. Je ne suis pas sûr si la sienne était une boîte manu ou pas. Un petit peu plus de puissance que la 575 normale. Et ce qui la rendait super spéciale, c'était ce toit en verre qui pouvait s'enlever. Donc c'était une décapotable. Super, super belle. C'est la voiture qui est montée énormément en prix. Maintenant, on est autour des 350 000 euros. A Los Angeles, sa voiture de tous les jours, ça a l'air d'être une Ferrari Portofino. Qui est parfaite pour la météo californienne. Tu enlèves le toit. 4 places. Parce qu'il a plusieurs enfants aussi, Gordon. Comme ça, il peut mettre les enfants derrière aussi. Bon, il reste toujours dans le thème Ferrari. Et surtout avec Ferrari, il faut un peu acheter toutes les voitures de ce type. Portofino 488. Pour avoir les voitures plus rares. À la Pista F12 TDF qu'il a. Les photos de Pista, on n'est pas sûr s'il a une Pista encore. Je n'ai pas pu trouver de photos. Ça ne m'étonnerait vraiment pas du tout qu'il en ait une peut-être à Los Angeles. Mais ouais, il faut que tu en achètes beaucoup pour pouvoir avoir les voitures limitées. Comme Gordon. On va en parler dans une seconde. Donc, on peut aussi penser qu'il a sûrement une GTC 4, Lusso. Soit Lusso V8 ou Lusso V12. Parce que du coup, il a beaucoup de voitures très rares. Surtout avec des configs de ouf. Donc par exemple, sa 812. Il a une 812 super fast. Voiture donc magnifique. Mais la sienne en particulier, pour moi, est la plus belle au monde. Alors, V12, atmosphérique, juste magique. Cette voiture a remplacé la F12. Il en a une aussi, Gordon. Une TDF. On va en parler après celle-ci. Mais la 812 qu'il a fait, elle est créée. La config a été créée par Ferrari Atelier. Donc, c'est une one-off. Il n'y en a qu'une au monde comme ça. Fini dans un verre mat. Kaki, mat. Super, super beau. Avec des petits détails autour. Je la trouve juste magique. Alors, on dirait un covering dessus. Parce que c'est tellement un peu choquant. Différent de ce qu'on verrait d'habitude sur une 812. Mais c'est vraiment d'origine. Et c'est supposé être une des 812 super fast les plus chères au monde. On a vu, on tourne facilement aux alentours des 400 000 euros quand même. Parce que la config comme ça, assez particulière, a été continuée même à l'intérieur de la voiture. Alors, celle-ci, ça a été posté de partout quand il a pris la livraison. Donc, il a été très public avec cette voiture. Une autre avec laquelle il a été assez public en la conduisant dans Londres assez souvent. C'est ça, F12 TDF. Une autre voiture très, très rare. Juste en dessous de 800 produites au monde. V12 atmosphérique. Très hardcore. Alors, elles sont montées énormément en valeur au début. La sienne finit en blanche avec trois petites bandes de couleurs différentes au centre. Super belle config encore. Il a vraiment un bon goût au niveau des configs de ses Ferrari Gordon. Il a conduit pas mal. Et c'est étonnant parce que c'est une voiture qui est montée beaucoup en valeur. Donc, il a dû l'acheter pareil aux alentours des 400 000 euros. C'est monté très, très proche du million à un moment. Vu qu'elle était tellement rare, tellement belle et incroyable à conduire. Apparemment, elle fait grave peur quand il a conduit. Parce que bon, c'est une propulsion avec aux alentours des 700 chevaux. C'est quand même effrayant. Mais oui, très, très belle voiture aux alentours du million. Mais elle est redescendue maintenant aux alentours des 500, 550 000 pour une F12 TDF. Lui, il a gardé la sienne pour avoir sa collection de Ferrari qui est juste mythique. On peut passer au très, très lourd maintenant. Il a pris livraison neuve d'une LaFerrari Coupé. Donc, en achetant toutes les autres Ferrari là, il a été offert l'opportunité de s'acheter une LaFerrari Coupé. Une de 499 au monde. Et tu sais, je pense que c'est la seule voiture maintenant qu'on a eue dans chaque célébrité qu'on ait fait. Ah non, Cristiano, il n'en a pas. Cristiano, il n'en avait pas. Parce qu'on a fait Cristiano, Kylie Jenner, il en avait. Lewis Hamilton, il en avait deux. Gordon, il en a deux. Ça semble être la voiture de célébrité riche. 499 au monde, 1,5 million à la base. Maintenant, plus aux alentours des 2 millions à 3 millions. Donc, elle est montée énormément en valeur. Cristiano finit en grise. Il n'y en a pas énormément en gris. Il a conduit au centre de Londres. Et il en a même parlé quand il a fait un interview sur Top Gear de sa LaFerrari. Il a l'air de kiffer cette voiture. Donc, c'est, bon, 950 chevaux. V12 atmosphérique lié à un moteur hybride électrique. Franchement, c'est une des ultimes voitures au monde. Des meilleures voitures, je pense. Et au niveau des Ferrari, c'est la crème de la crème. La plus rare en termes de Ferrari moderne. La plus rare, la plus chère et la plus puissante. Mais il ne s'est pas arrêté là. Si tu avais une des 499 LaFerrari, il fallait quand même te faire inviter pour en acheter une. Déjà, il t'invite pour dépenser ton 1,5 million de voiture. Mais pour les clients qui sont encore plus spécial que ça, tu t'es invité ensuite pour acheter une des LaFerrari Aperta. Seulement 150 au monde. Et il a montré, Gondon, sur Top Gear, que tu reçois une petite boîte avec une clé dedans. Et c'est ton invitation pour acheter une LaFerrari Aperta. Et si tu as cette invitation qui arrive, tu ne dis pas non. Parce que la voiture aurait coûté aux alentours d'un million et demi. Un million sept, je pense, d'euros. Et maintenant, la voiture vaut aux alentours des 4 à 5 millions d'euros quand même. Donc au niveau d'investissement, pas mal du tout. Gondon a choisi de la prendre en blanche. Tu avais le choix entre blanc, jaune, noir et rouge. Donc c'est toutes des peintures à trois couches. Donc la couleur est juste magnifique. Donc quand tu la vois dans le soleil, c'est très 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 beau. Donc lui, la sienne est avec la LaFerrari coupée en grise. Et la LaFerrari Aperta, comme ça, finie dans le blanc à trois couches. Ça doit être juste magique. Tu peux voir que c'est inapertable, bien sûr, parce que le toit s'enlève. À part ça, c'est exactement pareil mécaniquement, etc. que la coupée. Et aussi, tu as des petits liserés noirs qui passent devant sur le capot. Et sur le côté, tu as des petits détails noirs aussi avec un petit 70 parce qu'elle a été créée pour célébrer le 70e anniversaire de Ferrari. Donc là, juste dans ces deux voitures, tu as un autre 3 millions que tu peux rajouter à la note. Merci Gordon, il se fait plaisir. La dernière, on va finir là-dessus parce que c'est la voiture la plus récente qu'on a vu Gordon prendre en livraison. C'est la Ferrari Monza SP2. Alors, SP2 parce qu'elle est deux places. Il y a aussi la Monza SP1. Une voiture limitée aux 200 exemplaires au monde. La sienne, super belle, noire avec des détails rouges, intérieurs rouges. Ce qui est cool, c'est que toutes ces voitures sont un peu de config différentes. Il n'y a pas un thème. Donc, il s'amuse un peu avec les configs. Tu as la 812 vert, tu as blanc et gris pour la Ferrari. Tu as la 355 en jaune. Tu as la Senna en carbone. Tu as la Monza en noir et rouge. C'est très cool de voir un peu toutes les voitures comme ça de config différentes. Alors, il a été très public avec sa Monza. Voiture super rare, bien sûr, aux alentours du million aussi. Il a posté de partout sur Instagram. Donc, clairement, il est très fier de son nouveau joujou. Et à mon avis, il va la conduire là quand il fait l'été parce qu'elle n'a pas de toit, pas de pare-brise. Un peu comme sa BSI Mono et sa KTM. Ça doit être une des personnes qui a le plus de voitures de ce genre pour route. Mais très, très cool de voir qu'il a un peu acheté toutes les hypercars modernes de la part de la marque italienne. Et je suis sûr qu'il va suivre avec la remplaçante de la Ferrari, la future 812 GTO. Il va continuer à en acheter. Donc, Gordon, même si tu ne vas sûrement jamais voir cette vidéo, bravo. Franchement, c'est super cool. Super bon goût en voiture et une collection de ouf. Alors, j'imagine que maintenant, peut-être, tu sais comment ça marche. Mais en commentaire en dessous, la prochaine célébrité que tu as envie de voir. Et on fera une vidéo dessus. On regarde juste les commentaires. On prend la personne qui revient le plus souvent. Donc, si tu as une personne en particulier que tu as envie de voir, n'hésite pas de mettre un petit commentaire en dessous. Petit pouce bleu aussi si tu aimes ce genre de vidéos. C'est la seule manière que nous, on peut savoir que vous kiffez ce type de vidéos et cette série. Mais sinon, à part ça, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et nous, on se revient à très, très bientôt. Merci, la famille 18h. C'est toujours un plaisir. Sous-titrage ST' 501